... C'est magnifique ! Est-ce que tu peux nous jouer... On peut aller bien, c'est ça ! Tu peux nous jouer le Condor Satan ? Non, mais j'ai mon cours tout à l'heure à 15h, donc il va falloir que je file. Très bien, Martin de Pouzog te demande, avec ma future femme, nous voudrions partir l'été prochain en voyage de noces au Pérou. Quelle région du pays nous conseillez-vous de découvrir pour un séjour de deux semaines ? Deux semaines, alors déjà je voudrais dire que c'est super de vouloir partir dans les Andes pour un voyage de noces, parce que généralement on va sur une île, donc au bout de 4 jours, si on ne fait pas de la plongée, on s'ennuie, même si on récupère. On vient sur la plongée, on vient sur la plongée, on vient sur la plongée, on vient sur la plongée. Mais je dois avoir une aventure humaine comme ça, dans les Andes, en altitude, et je trouve que le Pérou c'est une super idée. Donc, il y a différentes options, je vais essayer d'être un peu rapide. On commence au sud de Lima par les lignes de Nazca, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des grandes lignes qui ont été tracées au VIe siècle. Alors il y en a qui disent que c'est presque les extraterrestres, on peut prendre un avion pour les survoler, et donc ça ressemble à des araignées, il y a des figures un peu particulières, et donc voilà, là c'est un oiseau, et donc on peut survoler pendant 30 minutes ces lignes de Nazca, c'est au milieu du désert. C'est fait comment ça ? Et bien c'est fait avec ça, ils ont tracé des lignes avec des pierres, mais très géométriques, et donc on ne se rend pas compte quand on est sur place, mais ça prend toute sa dimension qu'on est en altitude. Mais c'est mystérieux parce qu'au final, on ne sait pas vraiment comment ça s'est fait. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était fait à une époque où l'avion n'existait pas. Exactement, vous pouvez imaginer comment c'était le bureau alors que personne n'y allait. Est-ce que c'est une civilisation extraterrestre ? Ça c'est la vraie question, et il y aura peut-être la solution si vous y allez. Après, on enchaîne avec Arequipa, qui est une ville assez extraordinaire, au pied du volcan mystique qui fait 5800 mètres d'altitude, et c'est surtout, il y a un monastère qui s'appelle le monastère Santa Catalina, qui est le plus grand monastère au monde, donc le plus grand aussi monastère du Pérou. C'est une ville dans la ville, qui est peinte en ocre, en bleu, c'est vraiment, c'est magnifique. Et on peut aller justement dans une réserve à côté pour monter, faire l'ascension du mont Misty, 5800, donc il faut être un peu préparé. Mais il y a aussi des lagunes multicolores, des flamants roses, donc ça c'est la réserve qui est juste à côté. Et après, évidemment, on va sur le lac Titicaca, l'île de Taquilé, parce qu'il y a des gens à l'art qu'on se propose. L'île de Taquilé, c'est une petite île où les gens sont passionnés par le textile, on peut dormir là-bas quand les touristes sont partis. Ça se voit qu'ils sont passionnés par les textile. Ça vient de l'île de Taquilé, on peut dormir chez l'habitant, donc c'est sublime. Et après, hop, Cusco, on prend un train de luxe, parce que c'est quand même un voyage de noces. C'est ça, c'est un voyage de noces. Oui, on prend un train de luxe et en direction du Machu Picchu, mais voilà, c'est sportif, mais à la fois, c'est sportif, mais allez-y, c'est une vraie aventure humaine à partager à deux, et c'est très, très varié. Après, il y a toujours ce risque de la séparation quand tu reviens, ça fait comme ça. Ça, c'est l'effet Catmandou, c'est aussi l'effet P.O., c'est on achète des fringues, on se dit c'est super, et on rentre à Paris, on se rend compte qu'on est complètement à l'ouest. Mais bon, ça, on l'a tous vécu en voyage. Évidemment. La prochaine question, elle est pour toi, Mélanie. Charles-Lebert a rencontré Rémi à la valette du Var. Rémi a posté une enveloppe contenant des bandes dessinées. Problème, elle n'est jamais arrivée à destination. Il souhaite savoir quels sont ses recours contre la poste. Bienvenue dans l'univers super héroïque de Rémi, un passionné de bandes dessinées qu'il dévore depuis sa plus tendre enfance. Encore aujourd'hui, j'en achète encore beaucoup, et donc j'ai décidé de revendre une partie des bandes dessinées que je ne lisais plus. Rémi a pour habitude de vendre ses bandes dessinées sur un site internet spécialisé. Il lui suffit de déposer une annonce. Dès qu'un acheteur se présente, il lui envoie directement les BD et réceptionne le paiement en ligne, une fois que l'acheteur a bien confirmé la réception du colis. C'est ainsi qu'en juin dernier, il a envoyé un courrier depuis ce bureau de poste. C'est une enveloppe comme celle-là. Dedans, j'avais deux bandes dessinées d'une valeur totale de 10 euros. Et je l'ai affranchie en mode normal, et donc je l'ai posté. Problème, l'acheteur affirme qu'il n'a jamais reçu le colis. Du coup, Rémi s'est retourné vers la poste. J'ai pour habitude de photographier tous les envois que je fais. Donc j'ai contacté le service client en joignant toutes les pièces que j'avais. La photographie de l'enveloppe, le scan de l'attestation d'affranchissement et toutes les autres pièces. La seule chose qu'ils m'ont répondu, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas retrouver l'enveloppe vu que l'envoi était fait sans numéro de suivi. La poste a proposé un dédommagement à Rémi, mais il ne comprend toujours pas comment ce colis a pu se perdre. Il ne désespère pas de retrouver un jour ces précieuses BD. Ma question est pour Mélanie. Quel recours ai-je contre la poste qui a perdu un de mes envois envoyé en mode normal ? Alors, si la poste propose de vous dédommager, Rémi, je vous conseille d'accepter ce dédommagement. Pourquoi ? C'est vrai que la poste est responsable de la perte de votre colis. Et d'ailleurs, elle est tenue de rembourser la valeur pécuniaire des colis qu'elle perd à hauteur d'un plafond de 23 euros maximum par kilo. Dans votre cas, c'est 10 euros. Vous avez vous-même évalué la valeur de votre colis puisque c'était 10 euros pour ces bandes dessinées. Donc, a priori, c'est le plus simple d'accepter ce dédommagement de la poste. Si ça ne vous va pas, vous pouvez toujours saisir le juge de proximité, mais vous ne serez pas beaucoup plus avancé parce que de toute façon, il va juste imposer à la poste de vous dédommager de la valeur de ce bien perdu. Et donc, vous allez vous retrouver à nouveau avec ce dédommagement que vous propose déjà la poste. Donc, ça serait beaucoup de temps perdu. Alors, une précision quand même, si finalement, là, vous vous dites « Ah oui, bon, je vais accepter le dédommagement » et qu'en fait, la poste vous dit « Ah ben non, en fait, ça a trop duré, etc. » Vous pouvez quand même saisir le médiateur de la poste, qui est quelqu'un d'indépendant. C'est gratuit, qui est tenu de vous aider et de vous répondre dans les deux mois. Il y a une adresse sur le site internet de la poste, qui est www.laposte.fr. Et voilà, il pourra vous aider à essayer de trouver un terrain d'entente, si tant est que vous ne l'avez toujours pas trouvé. Très bien. Gérard, le prochain cas pratique. Et pour toi, on est en ligne avec Christiane de Bretigny-sur-Orge. Bonjour Christiane. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. On écoute votre question. Excusez-moi. Ma fille et mon gendre ont acheté un terrain mis en vente à 100 000 euros par une mairie. L'offre ayant attiré plusieurs acquéreurs, le maire leur a demandé de payer 10 000 euros de plus que le montant affiché sur l'annonce. S'ils voulaient vraiment le terrain. En avaient-ils le droit ? Alors, il y a une chose que je ne comprends pas de votre question. Vous dites que votre gendre a acheté. Il a signé quelque chose ? Entre là, ces derniers jours, oui, ça a été fait. Ça a été signé. Il a signé à 100 000 euros. Oui, parce qu'il y avait d'autres acquéreurs et ça gorgeait, on va dire. Parce que, je vous explique, que ce soit une mairie ou un particulier, à partir du moment où il y a un prix de proposé et qu'il est accepté, c'est ce qu'on appelle la rencontre de l'offre et du consentement, personne ne peut revenir dessus. Je le dis aussi pour ceux qui veulent vendre une maison. Une fois qu'ils ont mis une petite annonce à 100 000 euros, si quelqu'un répond oui, ils peuvent lui dire non, non, c'est 120 000. C'est terminé. Dès qu'il y a l'acceptation. C'est pour ça que je vous posais la question de l'écrit par votre fils. S'il dit juste au maire, oui, ça m'intéresserait et qu'il n'y a pas de trace écrite, le maire veut changer d'avis et dire 710 000, il n'y a rien à faire. Par contre, si votre fils a écrit, votre gendre, pardon, en disant qu'il accepte à 100 000 euros, le maire ne peut pas revenir dessus, ne peut pas demander 10 000 euros de plus. Donc toute la question de savoir, est-ce que votre gendre, décidément, a écrit avant que le maire ne veuille augmenter le prix ? Mais disons qu'il leur a mis en main que, comme il y avait d'autres acquéreurs... Non, ce n'est pas ma question. Est-ce que votre gendre avait écrit au maire en disant d'accord pour 100 000 ? Oui, ça a été fait par mail. Alors, a priori, c'est terminé, le maire ne peut pas revenir dessus. Même par mail ? Même par mail, oui, c'est un mode de preuve incontestable. La seule chose qui me fait peur, c'est que vous dites qu'il a signé maintenant. Si votre gendre a signé maintenant à 110 000, il a accepté l'augmentation de prix, là, il n'y a rien à faire. Ah mince. Bon. D'accord. Ben voilà, Christiane, vous nous tenez au courant ? Merci beaucoup. Merci Gérard, merci à toute l'équipe. On vous embrasse. Merci de votre question. La prochaine, c'est Romane qui te la pose, Fabien. Est-il possible de modifier le montant des remboursements mensuels d'un crédit immobilier dans le cas d'une baisse significative de revenus ? Alors, ça dépend des cas. Généralement, je dirais oui, parce que la plupart des contrats de prêt ont une clause de modularité des échéances. Ça veut dire qu'on peut baisser ou élever de 0 à plus ou moins 30% le niveau des mensualités une fois pendant la durée du contrat de prêt. Autrement dit, quel que soit le motif, pour rembourser plus vite, on augmente. Des difficultés passagères ont diminué 30% le montant de sa mensualité, sans pénalité. Ça, tu dis, c'est dans tous les contrats de prêt. Alors, normalement, ça se négocie au départ de la signature. Mais il y a de plus en plus de contrats qui le prévoient parce qu'on sait bien que les vies professionnelles maintenant sont plus chaotiques, qu'on peut avoir une baisse de revenus ou alors une augmentation de revenus et qu'on veut moduler tout simplement l'augmentation de son contrat. Si ça n'existe pas, les vieux contrats de prêt, notamment, il n'y avait pas ce genre de choses, c'est plutôt récent, ça fait quand même 5-6 ans que ça existe, eh bien, il faut aller négocier avec... Ça va le nez ? Salutera Mickaël d'autre part ? Oui, bah, écoutez, voilà, bon. Je n'avais pas vu, mais tu es observatrice, bien joué. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de clause de modularité. Tu disais, pardon ? S'il n'y a pas de clause de modularité, il faut aller négocier avec son banquier. On négocie le taux, ça se fait, le banquier peut faire une fleur. Les taux ont beaucoup baissé depuis 2-3 ans. On va voir son banquier, on lui dit, moi, c'est trop cher, je veux un petit quelque chose. Il peut descendre de 0,20, 0,30 points. Ça baisse. Si ça ne marche pas, on demande un rééchelonnement à son propre banquier. Maya, te voilà étonné. Lui, il va cette fois... A bien la tête d'étonnement ! Salut ! Cette fois, il va rallonger la durée du prêt. Ça va abaisser les mensualités. Très bien, mais ça va aussi coûter plus cher. Très vite, Gérard. Question d'Elisabeth. Le fils de mes voisins âgés de 8 ans a enjambé ma clôture pour venir récupérer un ballon qu'il avait envoyé chez moi. J'ai un chien qui garde ma maison. Est-ce que j'aurais recouru une responsabilité s'il avait mordu l'enfant ? Non. Pourquoi ? On ne peut pénétrer, même un enfant mineur, sur une propriété si on y est autorisé. Si on n'y est pas autorisé, on le fait à ses risques et périls. Et effectivement, si le chien qui ne divague pas, qui est chez vous, mord quelqu'un, c'est dommage pour le petit. Mais vous n'êtes pas responsable. Une seule exception. Si le petit tombe dans la piscine et qu'il n'est pas protégé, vous avez une obligation de protéger votre piscine. Là, vous êtes responsable. C'est la seule exception. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez des questions à poser à tous nos spécialistes, vous n'hésitez pas, vous allez sur la plateforme de la quotidienne France5.fr. Ils ont chacun leur petit espace. Ah bon ? Et ils répondent le plus vite possible. Merci beaucoup.